Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes samedi 4 mai et j'ai quand même invité Jennifer Eden Honestas. Bonjour Jennifer, ça va ? Bonjour mon frère, c'est la bonne ou quoi ? Oui, quelle semaine franchement ! Ah, incroyable cette semaine ! Incroyable cette semaine ! Alors comment s'est passé le concert les autres ? Ça a été ? Ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est une belle expérience. Vraiment, j'ai eu des moments de belle expérience. Vraiment, j'ai été particulièrement touchée par... Voilà, par cette soirée. Par cette soirée, voilà. D'accord, des événements comme ça, il en faudrait tous les samedis. Oui, tous les samedis, tout le temps. Tout le temps ? Oui, avec une telle vision, rassemblée pour une seule cause, l'unité, ça ne peut que donc se passer. D'accord. Je rappelle à tous les auditeurs et interneurs que cela est uniquement disponible sur Facebook la grande petite présentation en plus. Je suis la sœur Jennifer Eden Honestas, donc chante, voilà. D'accord. Et visionnaire fondatrice de la mission évangélique de l'eau, je vous rappelle. Amen. D'accord, qu'elle existe depuis ? 2014. 2014. D'accord. D'accord. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le site de Victoire Lala. Est-ce que c'est possible de chanter, de commencer par un chant ? Monsieur ? Oui. Alors, c'est quel chant ? On va commencer par le chant Le Cœur du Père. D'accord. Le Cœur du Père qui est aussi le titre de l'album. D'accord. Voilà. Donc, c'est un chant intimiste. C'est vraiment un chant qui a dû m'inspirer quand j'étais sur mon lit, voilà. dans la prière avec lui. Et donc, voilà. Donc, j'ai écrit ce chant-là. Et il raconte, en fait, voilà, qui est Dieu à mes yeux, comme on dit, à l'adoration, voilà, et l'ordinité avec lui, ma relation avec lui. Donc, c'est un chant vraiment profond. Un chant profond. D'accord. Ça accompagne, voilà, de l'indance aussi. Ah, d'accord. Ok, ça marche. On aura l'occasion de vous le présenter. D'accord, d'interieurment. Ok, ça marche. Jennifer, Hélène, Honestas, en direct sur Victoire Live. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 52. Tu es si merveilleux, tu as donné ta vie pour moi. Tu es mon seul espoir, mon héritage, mon plus grand bien. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Révêtu de gloire, couvert de majesté, et j'élève ma voix vers toi pour te louer. J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Voici l'éclat de ton amour. Voici l'éclat de ton amour. Voici l'agneau sur son trône, Seigneur. J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Voici l'agneau sur son trône, Seigneur. Je viens dans ta présence pour contempler ta royauté. Tu es mon seul trésor, je ne désire rien d'autre que toi. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, mon roi. Me tenir prosterner en chantant tes louanges. Et j'élève ma voix vers toi pour te louer. J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Voici l'agneau sur son trône, Seigneur. Et j'élève mes mains vers toi pour t'adorer. J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Voici l'agneau sur son trône, Seigneur. 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 J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Oui. On va vers le cœur du Père. Le cœur du Père. C'était le titre. Amen. Amen. Alors comment tu as commencé dans la musique ? Est-ce que tu as commencé déjà tout petite ? Ou pas du tout ? Alors déjà quand je n'étais pas chrétienne, j'aimais déjà la musique. J'avais déjà chanté les chants des artistes que je connaissais. D'accord. Et donc ensuite j'ai commencé à la chorale de l'église. D'accord. Voilà. Et ensuite on avait l'habitude à l'église de Guadeloupe de toujours chanter des chants pour témoigner Dieu pour telle raison. D'accord. Et donc il y a un jour où j'ai voulu le faire. Donc je l'ai fait, j'ai chanté et ce jour-là j'avais demandé au Seigneur de m'accompagner. On a des contrôles de toutes choses. Et ce jour-là voilà quand j'ai chanté, il y a, c'est passé quelque chose dans l'église et il y a certains qui pleuraient, il y en a d'autres qui ont été touchés, il y en a d'autres qui se sont levés. Et c'est là qu'ils ont vu que voilà j'avais un talent. D'accord. Et très rapidement sans m'avoir demandé, ils m'ont mis dans le service de la louche. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé et ensuite arrivé en métropole j'ai continué avec le chant. Et en 2014, le Seigneur m'a appelé à conduire la mission évangélique louange au roi des rois. D'accord. avec les cinq chants qui sont là. C'est venu en combien de temps les inspirations ? Un mois, deux mois ? Ça commence en 2013, 2013 jusqu'à 2016. D'accord. Et donc du coup ensuite je me suis dit mais Seigneur qu'est-ce que je vais faire de ces chants ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Et ensuite j'ai eu à coeur tout simplement d'aller dans un studio pour commencer à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger des chants. Et ensuite le Seigneur peu de temps après m'a envoyé en mission. C'était ma première mission en 2016 en Guadeloupe pour visiter les églises et partager ces chants avec eux. D'accord. Et c'est de là que tout est parti et ensuite voilà le projet de l'album. Tout s'est enchaîné alors ? Tout s'est enchaîné. Et ça continue encore aujourd'hui. Et ça continue aujourd'hui donc d'où le fait que je sois ici pour vous présenter cet album. Je suis dans une tournée de présentation. D'accord. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans ce projet ? Alors vous savez il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont une très belle voix, qui ont du talent. D'accord. Il y en a même ceux qui chantent même mieux que moi, même des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça ne manque pas. Donc moi ce qui me motive ce n'est pas chanter juste pour chanter. Mais je sais que le Seigneur m'a donné une voix mélancolique, une voix particulière qui va susciter chez les inconvertis la compassion et qui va les ramener vers le cœur du Père. Donc en réalité moi je chante pour évangéliser. C'est parce que j'ai quelque chose à dire. C'est une façon de transmettre mon message. Si c'était juste pour chanter ça ne m'intéresserait pas plus que ça. Mais la motivation vraiment c'est de ramener les uns au Seigneur à travers le chant. Et je sais qu'à chaque fois que je dépends du Seigneur, partout où je vais, il me surprend toujours. Et à chaque fois que j'aurai une prestation, il se passera toujours quelque chose. La preuve en est, voilà, j'ai commencé aussi la tournée des églises et en décembre 2018, j'avais chanté à la croix. Donc c'est un chant qui va venir tout à l'heure, je vais vous le présenter. Et là, je sais que ce jour-là, le Seigneur voulait que je chante ce chant-là. Et il m'a dit de faire un appel au salut après le chant. Et donc du coup je l'ai fait. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire qu'elle va accepter Jésus. Et comme mon pasteur aussi était présent, donc j'ai demandé au serviteur de la faire faire la prière. Et peu de temps après, cette personne-là, elle s'est baptisée. Aujourd'hui, elle a le feu, le zèle, l'amour et puis elle évangélise partout. Donc je rends gloire à Dieu. C'est l'une des expériences que j'ai pu vivre, mais à chaque fois, il y a quelque chose de particulier. Et moi, c'est ce que je veux. C'est que partout où je vais, je dépends de Dieu et que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire à travers moi. Puisque toute la gloire lui est remise, je ne suis qu'un instrument. Donc voici ma motivation. Ça, c'est une sacrée motivation. Alors, il n'y a pas que l'église, parce que tu vas aussi chanter dans un magasin, c'est ça ? À Cultura. À Cultura. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que chanter à Cultura, quand même, il faut le faire. Oui. Alors, pour Cultura, écoutez, ce n'est pas moi ce que je voulais. Oui. Ah ben non. Vous savez, des fois, on a un petit yeux, on a déjà son idée en tête, on a ses pensées, qui sont loin des pensées du Seigneur. Et moi, je voulais faire un showcase dans une salle de théâtre sur Paris. D'accord. Voilà. Et puis, j'avais déjà mon idée. Et puis voilà, qu'on remet toujours tout en prière. Donc, j'ai remis cela en prière. Et puis, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas. Donc, il m'a conduit vers Cultura. Et bon, Cultura, c'est aussi une librairie, mais pas vraiment librairie. C'est très ouvert vers les ventes de matériel, des instruments. D'accord. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est CD, DVD, etc. Et puis, ils ont aussi une scène, une scène pour les artistes qui veulent se faire connaître, voilà, qui veulent présenter quelque chose. Et donc, du coup, ça permet aux personnes qui sont en train de faire des achats dans le magasin. Ah, c'est pas mal. De pouvoir passer aussi. D'accord. D'acheter un CD, de prendre une dédicace, de chanter un peu à nouveau, vous encourager et repartir. Donc, c'est un public mobile. Ben écoutez, ça s'est très bien passé. Le Seigneur m'a encore surprise. Moi qui ne voulais pas y aller, finalement, j'ai obéi. Et donc, j'y vais. Vous me démontez comme ça sur scène ? Ben, en fait, déjà, il fallait déjà que les responsables acceptent l'album. Voilà. Donc, j'appréhendais un peu. Je me suis dit, bon, le cœur du Père, ils vont voir Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Est-ce que ça sera... Ben, le Seigneur m'a surprise. Tout est passé. Voilà. L'album, ils l'ont mis en rayon. Donc, ils l'ont mis en dépôt. Oui. Et donc, du coup, voilà, ils ont tout planifié avec moi. Et puis, le jour où j'y suis arrivée, je me suis présentée. Donc, je chantais mes chants. Donc, il y avait à la fois un grand écran derrière moi où je pouvais diffuser les clips. D'accord. Ah, c'est super ça. Voilà. Une fois, voilà, je chante un chant. Voilà. Donc, on alternait comme ça. Et j'ai pu évangéliser là-bas, comme si j'étais dans la rue. Voilà. Les versets bibliques qui s'affichent. Ça choquait personne. Ça choquait personne. Waouh, waouh, waouh. Et les personnes qui travaillaient là-bas, donc le personnel et les personnes qui passaient. Même moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est ces deux membres qui venaient ici, là, avec ma propre femme ou moi. Vous savez, on m'aurait déjà mis dehors de Cultura. On m'aurait dit, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ce que vous faites, c'est, voilà, vous n'avez pas le droit, dehors. Mais non, c'est le Seigneur qui m'a renvoyé. Et donc là, dans un Cultura, dans un lieu public, dans une hébrairie, voilà, région parisienne, j'ai annoncé Christ. Voilà, j'ai parlé de Jésus, même méchant, de toute façon, les gens comprennent. Ouvertement. Ouvertement, les passages bibliques, tout, tout, tout. Donc voilà, j'ai tout fait et ils m'ont rendu. Les gens étaient à l'écoute ? Ils te regardaient chanter ? Oui, oui. Donc ils passaient, ils s'arrêtaient, revenaient. Ils se sont vraiment assis pour écouter, etc. Mais je n'ai pas eu de reproche par rapport à ça. On a dit que c'était très bien. D'accord. Je pense que ça pourrait être une porte ouverte pour, mais pour d'autres artistes aussi. D'autres artistes. Voilà. Bon, alors on va tous aller dans ce Cultura. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Dieu est tout puissant. Ça montre que là, franchement, parce que souvent, on se dit, oui, mais en magasin, comment on va faire aussi pour parler de Dieu ? Alors là, c'est le Saint-Esprit, carrément, qui a surpris tout le monde. Voilà. Mais non, j'étais surprise. Parce que j'étais en train de donner les versets bibliques, etc. En même temps, je regardais le comportement de Dieu. Je me suis dit, excusez-moi de me chercher. Mais non. Tout s'est bien passé. Donc, le Seigneur me surprend. Et c'est comme ça que j'aime travailler avec Dieu. Vous voyez ? Je le remets tout entre ses mains. Je lui demande de prendre le contrôle. Je sais que sans lui, je ne peux rien. Mais avec lui, tout est possible. Je dépends de lui. Et à chaque fois, il me surprend. D'une façon ou d'une autre. Et toute la gloire lui est remise. Amen. Wow. Et c'est comme ça que je veux fonctionner avec Dieu. Voilà. Le stade de France est possible pour toi ? Par la foi, non Jésus. Par la foi. Moi, je n'ai pas de limite. On doit partir au stade de France ? Ah oui. Il faut qu'on y aille. Amen. Amen. Le corps de Christ avec différents chantres, artistes de différentes églises. Le corps de Christ et la vision de Jésus. Alors peut-être qu'il faut chercher maintenant à travailler ensemble, c'est ça ? Bien sûr. Je pense que voilà, j'en ai déjà discuté avec le frère Samuel, avec la soeur Dorette. D'accord. Des personnes qui ont été en connexion avec moi par Facebook. Oui. Et on a tous le même langage, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrête maintenant. Il faut vraiment qu'on arrête et qu'on s'y mette vraiment. Je crois que là, il faut qu'on passe à autre chose. Et ce que Dieu vraiment attend de nous, c'est qu'on travaille vraiment enfin dans l'unité et qu'on fasse ce que Dieu attend de nous. Amen. Vraiment. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on arrête. Bon, ce n'est pas mon église, ce n'est pas ceci. Bon, mais ce n'est pas tel. Le logo de mon église n'est pas là. Ça ne me concerne pas. Je n'y vais pas, etc. Il faut arrêter cette mentalité. D'accord. Oui. Wow. Est-ce que tu peux nous interpréter un deuxième chant ? Bien sûr. Oui. Alors, je rappelle que nous sommes en direct avec Jennifer Eden Honestas. Voilà. Alors, je veux vous interpréter Jési Kaviré. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Dis-nous tout. Donc, Jési Kaviré. Donc, voilà. Donc, je n'ai peut-être pas... Je ne vous l'ai pas dit. Mais voilà. Je n'ai pas de style particulier. Mais c'est vrai que par rapport à l'évangélisation, j'ai... Ben, je viens des îles. Voilà. De Guadeloupe. Voilà. C'est mes origines. Bien que je suis née à Paris 20ème. J'ai un cœur particulier. Voilà. Une faveur... Enfin, un fardeau particulier pour les âmes dans les Caraïbes. D'où la Guadeloupe et la Martinique. Et donc, du coup, je sais que le Seigneur nous a donné, voilà, ces terrains-là. Voilà. Ainsi qu'à Champigny, c'est là aussi qu'on évangélise. D'accord. Et donc, du coup, voilà, dans mes chants, je chante aussi en créole. Donc, un peu gospel caribéen. Mais je ne peux pas me mettre dans cette case. Voilà. Particulièrement, j'ai reçu des inspirations dans ce sens-là. Mais voilà. Donc, deux titres en créole. Donc, Jési Kaviré, c'est-à-dire Jésus-Christ revient. Donc, dans ce chant, très brièvement, Jésus-Christ revient. Est-ce que tu es prêt ? Ne me dis pas demain, il sera trop tard. Est-ce que tu es prêt ? Donc, en fait, on va vous poser la question tout au long du titre. Et ne me dis pas, en fait, que... Les excuses, on entend souvent. Ne me dis pas que tu auras le temps. Ne me dis pas que tu dois t'amuser après la mort. C'est le jugement. Voilà. Des paroles comme ça qui interpellent. C'est vraiment pour, en fait, réveiller le peuple. D'accord. Ce n'est pas juste une mazioca. Donc, mazioca, c'est une danse de salon. C'est une danse qui vient de Martinique. Voilà. Mais au-delà du rythme très entraînant, il y a un message, en fait. À 6h. Amen. Alors, on écoute en direct sur Victoire Live. « A 20h. Je suis allé vivre, est-ce qu'on parait ? » « Je suis allé vivre, est-ce qu'on parait ? » « Pati, moi, demain, si j'ai la ta— Est-ce qu'on parle ? » Si Jésus ou Venezuela, est-ce que c'est pareil pour prendre un départ ? Décider avant tout ça, ou faire que c'est là pour Jésus ? Jésus qui arrive est-ce que c'est pareil ? Pour que vos idées, de la médecine, est ce que vous satisfactory ? Pour que vousmaliez ? Pour qu'il n'y ait pas de jour, pour que vous nous Nit ¿Vous faites l' Georgie ? Pour qu'une Defiance ? C'est ce que nous literary radiator..." Musique 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 Alors Jésus Christ revient, est-ce que tu es prêt? Musique Demain, il sera trop tard Mais ton souffle ne t'appartient pas Tu vas faire le choix aujourd'hui Musique Musique C'est vraiment les îles, franchement Alors David, est-ce que tu as voyagé dans les îles? Alors là j'ai voyagé, j'ai dansé, j'ai transpiré Waouh, 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 waouh C'est impressionnant quand même Dieu est bon Les îles doivent louer le Seigneur Les îles elles ont cette responsabilité de louer le Seigneur C'est dans la Bible Dans Isaïe, regardez bien Alors ton style au final c'est quoi? J'essaye de comprendre J'ai pas de style mais c'est vrai que je me sens vraiment Voilà, vers les Caraïbes, voilà, ça me parle beaucoup D'accord Un style peut-être Caraïbien mais je fais aussi d'autres choses Tu fais, au fait tu peux t'adapter on va dire à n'importe quel style au final Voilà Ça ne se dérange pas Ça ne me dérange pas J'aime tous les styles de musique, voilà Mais c'est vrai que voilà j'ai particulièrement un canal du Caraïbe C'est dans ce sens là que je vois que je vais D'accord, est-ce que tu penses que la musique est on va dire un canal pour l'évangélisation? On peut percer dans ce domaine et on doit percer? Ben oui tout à fait Donc déjà oui je pense que c'est un canal que le Seigneur nous met à disposition pour évangéliser Si vous regardez bien déjà sur Paris, les gens ils aiment la musique Allez à chaceler, allez évangéliser, prenez votre micro, évangéliser, annoncez la parole, élevez la voix Surtout avec un rythme comme ça Voilà Mais déjà juste ça Juste ça Sans la musique Vous verrez le comportement des gens Ensuite mettez cette musique ou mettez une louange ou mettez voilà Et vous verrez le comportement des gens, ça ne sera pas pareil Vous voyez avec la musique vous n'avez pas besoin d'aller vers les gens, ils viennent eux-mêmes Ça les attire D'accord Donc ils aiment la musique Voilà c'est une première prédisposition Et je pense que c'est, je parle de Paris puisqu'on est en région parisienne, Paris Mais je pense que c'est pareil partout ailleurs Donc vraiment c'est, l'ennemi a tellement perverti la musique Donc voilà, nous enfants de Dieu on doit vraiment prendre notre place Et là où peut-être il y avait des gens qui avaient une mauvaise pensée par rapport à la musique, c'est montrer, démontrer justement que non La louange, la louange, l'adoration appartient au Seigneur voilà Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on célèbre Dieu, c'est depuis, même dans la Bible aussi on voit Donc c'est à nous de prendre notre position et de faire voilà de la musique voilà Quelque chose qui peut glorifier Dieu Amen Parce que si vous avez des talents, c'est pour une raison, c'est pas pour rien Donc il faut l'utiliser Il faut les utiliser Il faut les percer comme tu disais tout à l'heure Est-ce que tu peux, il y a déjà des frères et des sœurs qui ont pris contact avec toi pour des conseils Ou même pour composer ensemble, ça t'est déjà arrivé ? Oui ben là me vient à cœur le frère Elie Nuala Donc il n'est pas encore passé ici, je pense que ça va pas tarder pour lui non plus Voilà ben le Seigneur m'a utilisé pour, enfin comme on avait fait un premier concert en 2015 Voilà donc j'ai rencontré pas mal de frères et sœurs de cette façon-ci Dont des chantres aussi de différentes églises Dont le frère Elie qui, ben voilà, qui conduisait déjà la louange dans son église Et de par mon canal, voilà, il a rencontré, je lui ai donné pas mal de conseils, pas mal de contacts aussi Et il a rencontré l'ingénieur du son avec lequel je travaille Et de là, voilà, il m'avait accompagné sur mon album Donc il a lui-même fait, voilà, il fait lui-même son album là Donc du coup ça lui a permis aussi de progresser et d'avoir d'autres contacts Après bon, voilà, il y a d'autres aussi frères et sœurs Mais donc voilà, je pense à lui particulièrement D'accord, ok Alors as-tu un autre chant à nous interpréter ? Oui bien sûr Alors il s'appelle comment ? À la croix À la croix Bon c'est un message de l'évangile très clairement, voilà Il t'attend t'aimer Qu'il est mort pour toi Sur le fameux bois Sur le fameux bois Sur le fameux bois dos de nos péchés, ressuscité, il ne règne à jamais, chemin de la vie éternelle, roi des rois, seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ressuscité, il ne règne à jamais, chemin de la vie éternelle, roi des rois, seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, pour ce qu'il est, donne-lui ton cœur, pour ce qu'il est, prends-lui la gloire, car il est dit, il est dit, ressuscité, il ne règne à jamais, chemin de la vie éternelle, roi des rois, seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il ne règne à jamais, chemin de la vie éternelle, roi des seigneurs, Jésus-Christ, C'est le seul sauveur, il revient bientôt, c'est le seul sauveur, Il revient bientôt Son nom est Jésus-Christ Son nom est Quel est son nom? Jésus-Christ Son nom est Confesse-le Jésus-Christ Son nom est Jésus-Christ Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne reviendra au Père que par moi Aujourd'hui tu as entendu Le message de la croix Jésus est mort pour toi à la croix Il s'est fait homme Dieu s'est fait homme Il est mort pour toi à la croix Il a versé son sang, il s'est sacrifié Il a pris tous nos péchés à la croix Aujourd'hui si tu as été touché Si ton coeur Si tu vois que ce message parle à ton coeur Ne résiste pas Donne ta vie à Seigneur Jésus Confesse tes péchés Et tu auras la vie éternelle Ton souffle t'appartient pas Demain il sera trop tard Jésus-Christ Soyez béni Amen Demain il sera trop tard C'est maintenant qu'il faut faire les choses? C'est maintenant C'est maintenant qu'il faut accéder Jésus-Christ? C'est maintenant C'est le temps C'est le temps Car la parole de Dieu dit Rachetez le temps car les temps sont mauvais On ne connait pas son retour Si on connaissait son retour Ça allait être plus simple On allait se dire bon ça va J'ai encore le temps Il me reste quelques jours Et Dieu est un mystère C'est à dire qu'il y a beaucoup de choses au fait qu'on ne sait pas Est-ce que nous en tant qu'enfants de Dieu on doit courir? Est-ce qu'on doit... Parce qu'il y a des âmes quand même à sauver Il y a beaucoup d'âmes qui partent de plus en plus en enfer On voit comment l'ennemi est très actif dans ce domaine-là Mais nous en tant qu'enfants de Dieu C'est maintenant qu'il faut se réveiller Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait Déjà Il faut savoir que la vie chrétienne c'est une course C'est une course Je cours vers le but Est-ce que tu cours? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu es soufflé? Est-ce que tu es encore dans la course? Déjà Une première question Ensuite Si tu es toujours dans la course Ne t'arrête pas Tu n'as pas de temps de t'arrêter Parce que comme les temps sont mauvais On a été sauvés Pour sauver Marc 16-15 Allé par tout le monde Et fait de toutes les nations les disciples Alors Plus que jamais Nous sommes au temps de l'affaire On voit bien tout ce qui se passe C'est plus que jamais maintenant Nous devons sortir du confort Dans lequel on est Arrêter les distractions Les futilités Les critiques Et toutes ces choses que le diable Mets devant nous Pour nous faire perdre du temps Dépasser tout cela Dépasser les détails Et toutes ces choses On n'est pas parfaites Ce n'est pas grave On a des défauts Mais ce n'est pas grave Je dois voir en toi mon frère Et célébrer justement Les différences Et voir plus tes qualités Qu'autres choses Et on doit se supporter les uns les autres On doit pouvoir travailler ensemble Pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous Être le ciel de la terre La lumière du monde Est-ce qu'une lumière se cache ? Est-ce qu'une lumière Ça va rester tout le temps Dans les quatre murs de l'église Sans sortir ? Tu es à l'église pour te révitailler Mais au bout d'un moment Il faut sortir Il faut sortir pour mettre à disposition Ce que Dieu a mis en toi Mais le service Ce n'est pas qu'à l'église Il faut aller beaucoup plus loin Voilà Donc ça veut dire Qu'on a une vision qui est faussée Finalement D'accord On a une vision qui est faussée On n'est pas sauvé pour un homme On n'est pas sauvé pour Une église Ou pour rester dans l'église Je ne dis pas Que ce n'est pas bien De servir dans l'église Il y a des choses à faire Fais ce que ta main trouve bien à faire C'est ce que la Bible dit Mais nous devons tout simplement Se laisser conduire par le Saint-Esprit Et arrêter de se mettre dans des cases Ou de se mettre dans des Voilà Moi communauté un tel Moi un tel Je ne me mélange pas un tel Il faut dépasser tout ça Donc oui c'est le moment C'est le moment As-tu un autre champ ? Je veux juste une dernière chose Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile Alors pour ceux qui pensent Comme pour moi Ça sera encore un autre témoignage Quand j'étais chante justement Et que j'étais Quand j'étais chante Je suis encore chante Mais quand j'ai commencé Je pensais que Moi c'était juste le chant Laissez-moi tranquille Je suis à la cour Je suis dans l'église C'est tout C'est là que je suis en tout J'avais ma vision Elle était faussée Vous voyez Et je pensais que l'évangélisation C'est pour l'évangéliste là Qui est là C'est pour le pasteur C'est pour un tel Mais ce n'est pas pour moi Ça ne te concernait pas Ça ne me concerne pas Et qu'on me disait Sortir d'évangélisation Avec les jeunes Mais qu'est-ce que ça m'agacait Je me dis Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais aller parler aux gens Et puis Je n'avais pas envie Et je peux dire encore Pour glorifier Dieu Que c'est vraiment Dieu Qui a mis ce fardeau en moi Parce que Je savais que j'allais servir Dieu Mais je n'aurais jamais pu penser Que le Seigneur m'aurait demandé Vraiment D'évangéliser particulièrement Je ne pensais pas C'est ce qu'il m'aurait demandé Et c'est vraiment lui Qui a changé mon cœur Et qui m'a donné ce fardeau là Mais Qu'importe Malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangéliser Donc ça voudrait dire vraiment Que c'est une obligation Ce n'est pas peut-être Que j'ai envie J'ai pas envie Il est temps qu'on change C'est ça Après il y a différentes manières Aussi d'évangéliser Tout à fait Pour ceux qui ne se sentent pas D'aller dans les transports Ou dans la rue Il y a toujours des façons de faire Commence par ta famille Commence par ton voisin Est-ce que tu as été par ton voisin ? La famille parfois c'est dur La famille C'est pas facile C'est pas facile Surtout que la famille Ils vous ont vu tout petit La grande soeur vous a vu Elle vous a changé vos couches Vous venez lui dire maintenant Des choses Et lui donner des conseils Mais non Des fois ça ne va pas passer Mais Il faut quand même le faire Il faut faire quand même votre rôle Et finalement Il y a aussi les voisins Est-ce que Vous avez déjà été voir Je ne sais pas Le voisin en face Vous avez déjà été voir le voisin en bas Vous avez déjà prié pour quelqu'un Ça commence déjà là Inviter quelqu'un à boire un thé Petit à petit Créer un lien Et puis voilà Faites comme Dieu vous le mettra à coeur C'est dans l'échange Que souvent ça fait la différence Parce que lorsqu'on parle Avec une personne On connait aussi ses besoins Et c'est plus facile de prier Tout à fait Il y a ceux qui Ils ne se sentent pas De le faire tout de suite D'emblée comme ça Mais je pense que On n'est tellement pas À l'écoute du Seigneur On est tellement Dans notre train Surtout nous à Paris Dans notre routine Dans notre Voilà Je pense vraiment Que le Seigneur Nous parle plus d'une fois Et plus d'une fois Il a certainement mis des gens Devant toi Mais tu n'as pas fait attention Quand tu prends le train Quand tu sors de chez toi Des fois le Seigneur Mets des gens devant toi Tu ne les vois pas Et peut-être que là Il y a des choses à faire Il ne faut pas qu'on attende Un rendez-vous Une sortie d'évangélisation De l'église C'est tous les jours On doit être prêt À faire ce que tu as attendu Alors ça voudrait dire Être attentif À tout l'environnement Tout ce qui se passe Lorsque je sors En fait je dois regarder Chaque personne C'est ça ? C'est surtout Voilà Être très sensible Au Saint-Esprit Il faut demander La sensibilité à l'esprit Parce que vous voyez Peut-être avec nos Enfin le rythme Parisiens particulièrement C'est voilà Le stress Les gens ne disent pas bonjour Et tout Ils se bousculent Mais nous on doit vraiment Dépasser ça Et être à l'écoute Surtout Après si on ne va pas De venir par à nous Vouloir parler à tout bout de champ A tout le monde autour de nous De toute façon On ne serait pas écouté par tout le monde Mais tout simplement Être à l'écoute Parce que voilà Le Seigneur il dit Qu'il parle Qu'on t'a dit 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 Il parle dans sa parole Il parle aussi De différentes manières Pas que dans les songes Pas que le dimanche À la prédication Il y a un petit témoignage Où il y avait un frère Qui fait un songe Et le Seigneur lui dit Comment vas-tu ? Et le frère lui dit Oui ça va Et le Seigneur lui dit Alors Tu as sauvé combien d'âmes ? Le frère lui dit Bon Seigneur tu vois J'ai pas eu beaucoup de temps Et de toute façon Il faut que je sorte Il faut que je prenne du temps Quand même pour l'évangélisation Par exemple Et le Seigneur lui dit Tous les jours tu sors Et tu rencontres des personnes Et je vais te dire au fait Le nombre de personnes Jusqu'à maintenant Que tu as rencontré C'est qu'en fait Tu as toujours eu le temps Quel songe non ? Ça Avec ça Alors là ça c'est dur Ça c'est une réponse dure Oui Voilà C'est à dire que le frère lui Il se dit qu'il n'a pas le temps Voilà D'aller évangéliser Et la réponse du Seigneur C'est qu'en fait Tous les jours Et bien tu rencontres des personnes Donc tu as le temps Et des fois on ne s'en rend pas compte En fait on cherche trop d'excuses Trop d'excuses Faisons ce que Dieu attend Nous tout simplement Vous voyez je pense Que les On est trop difficiles On se prend trop la tête Mais Dieu est un Dieu simple Dieu est un Dieu simple Amen Jésus était simple Oui Amen As-tu un autre chant A nous interpréter ? Oui alors je vais vous interpréter Je te loue Je vais juste prendre un petit peu d'eau Oui bien sûr Bien sûr Alors Jennifer Eden Onesta C'est en train de boire de l'eau Alors je vais nous sommes en direct Sur Victoire Live Il est midi 5 Il nous reste à peu près 6 minutes N'hésitez pas si vous avez des questions à poser Et bien posez-les directement sur Facebook Merci Alors juste pour dire que voilà Le chant encore Je te loue C'est vraiment un chant Encore une fois De remerciement D'action de grâce Une prière Vous verrez que ça termine par Amen Donc on finit par Amen Et vraiment c'est vraiment Ce qu'on pourrait dire à Dieu Tout simplement merci Il y a des chants comme ça On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de paroles Merci Amen Je te loue et je t'adore Je te loue et je t'adore Tu es mon roi Mon libérateur Mon être très sale De joie Car tu es mon Dieu Merci 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 Je te loue et je t'adore Mon libérateur Mon libérateur La raison Me rassure Car tu es mon Dieu Je t'aime 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 Tu es mon Dieu Jésus Mon sauveur Tu es Tu es Je t'aime Mon sauveur Je t'aime Mon sauveur, je te remercie, Jésus, mon roi, je t'aime, et je t'adore, mon libérateur, Ma présence me rassure, car tu es mon Dieu, je t'adore, tu es mon roi, mon libérateur, Ma présence me rassure, car tu es mon Dieu, je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, Je t'aime, et 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 je qui t'écoutent, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui voudraient connaître ce Dieu, à ceux qui connaissent aussi déjà Dieu et qui voudraient avoir une relation vraiment avec le Seigneur. À ceux qui connaissent Dieu, ne perdez plus le temps. Faites ce que Dieu attend de vous. Prenez courage, c'est pas facile de servir Dieu. Mais c'est le meilleur choix que vous avez pu faire. Osez, ne raisonnez pas. Le raisonnement est contradictoire à l'avis de l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et faites ce que Dieu attend de vous. Osez le faire, osez le faire. Passez à l'action le mois de mai, c'est le cinquième mois de l'année, c'est le mois de l'action. Allez-y, faites ce que Dieu vous met à cœur, faites-le. Si vous avez à cœur de travailler avec un frère, appelez-le. Nous sommes un corps. Faites ce que Dieu attend de nous. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vraiment, vous savez, moi aussi j'étais loin du Seigneur. Un jour je reviendrai sur ce plateau pour dire un témoignage, le témoignage de ma vie qui commence avant le sein de ma mère. Ma vie n'a pas été facile, mais j'ai cherché Dieu sans le savoir. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché à être comblée. Et quand j'ai rencontré Dieu et que j'ai vraiment eu cette relation personnelle avec lui, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de votre relation personnelle avec Christ, je peux vous dire que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Ce n'est pas la vie la plus facile. Alors là, pas du tout. Mais c'est la meilleure. C'est le meilleur choix que vous avez pu faire. Un jour vous allez rencontrer Dieu. Un jour vous serez devant le trône du Seigneur Jésus. Et il vous demandera, mais je t'ai envoyé sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait ? Des talents que je t'ai donnés. De l'appel que je t'avais donné. Plusieurs fois tu as entendu ma voix. Tu as fermé ton cœur. Tu as résisté. Regarde ce que j'avais prévu pour toi. Ça vous fera mal. Mais il sera bien trop tard. C'est aujourd'hui le choix. C'est aujourd'hui qu'il faut faire, qu'il faut prendre cette décision. Parce que l'enfer existe. Il y a deux chemins. Prenez celui du Seigneur Jésus. Prenez celui par lequel Jésus vous appelle. Lui seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Venez au Seigneur Jésus. Allez dans votre chambre de manière très simple. Et priez. Demandez au Seigneur de se révéler aussi à vous. Puisqu'il s'est révélé à nous. Il ne fait acception de personne. Vraiment je vous... J'insiste vraiment. Je vous demande vraiment de faire ce choix. Vous ne regrettez pas. Mais je ne vous parle pas de religion quand même. Je vous parle de votre relation avec votre créateur. C'est très très important. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour faire le tourisme. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour vous promener. Pour vous faire du bien. Mais vous êtes venu pour un but. Vous êtes venu pour une mission. On a tous une mission. Cherchez la mission. Cherchez la mission. Quel est votre but sur la terre ? Cherchez. Cherchez-la auprès du Seigneur. Il vous dira. Il vous conduira. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est vivant. Il se révélera à vous. Donc je souhaite vraiment que vous puissiez à citer Jésus. Comme votre Seigneur et sauveur. Amen. 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 Est-ce que tu as un Facebook, un Instagram ? On peut te suivre. Oui. Donc, alors, sur la page Facebook, Jennifer Eden Honestas. Voilà. Donc c'est ma page où vous pouvez suivre mes actualités. Voilà. Et vous avez aussi, comme vous pouvez le constater ici derrière, Louange au Roi des Rois. Vous avez la page Louange au Roi des Rois sur Facebook aussi. Et donc, du coup, vous pouvez consulter aussi les activités d'évangélisation. Allez-y, jetez-vous. Évangélisez de la façon dont Dieu vous le mettra à cœur. Mais ne cherchez plus d'excuses. Arrêtez les excuses. Vous avez aussi ma page Jennifer Eden Honestas sur Instagram. Et si vous voulez voir les quelques clips que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir faire, vous avez Jennifer Honestas, Jennifer Eden Honestas sur YouTube. Donc ma page aussi YouTube où vous pouvez voir. J'ai aussi un tuteur, mais je ne l'utilise pas trop. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de se quitter avec un chant qui bouge ? Voilà. C'est la demande de certains auditeurs. Et comme ça, quant à nous, on se retrouve tout à l'heure avec la sœur Donna, qui va animer son émission à partir de 14 heures avec. Et nous aurons comme invité Pasteur Rodin. Voilà. Oui. Alors, juste pour revenir sur le cœur du père. Vous l'avez sur toutes les plateformes de téléchargement numérique. Voilà. Légal. Vous pouvez vous le procurer. Mais vous pouvez aussi me contacter sur la page Facebook afin que je puisse vous l'envoyer. Et vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc voilà. Donc le dernier titre, c'est C'est au qui là. C'est au qui là. Tu es là. Dieu est là. Même quand les hommes vous ont rejeté. Même quand vous avez été blessé, trahi, marginalisé. Dieu est là. Et Dieu est plus près des personnes comme ça qui souffrent que des autres personnes. Dieu est là. Et Dieu ne vous a pas oubliés. Pourquoi tu es là ? Pourquoi ce chant ? Ben c'est parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, je suis passé par des moments très difficiles dans ma vie. Et j'ai pu expérimenter pas mal de choses depuis petite. Mais je sais une chose. C'est que même quand moi je ne connaissais pas Dieu, je sais qu'il était là. Et vu que lui, il me connaissait par mon nom. Et il avait son temps pour moi. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Faites-le confiance. Arrêtez de raisonner. Alors, quelle que soit votre situation, je ne sais pas quel est votre problème. Mais faites confiance à Dieu. Donc voilà. Tu es là. En créole. En créole. Tu es là. Ouh oh oh, Ayo bondi. Ouh oh oh, Ayo bondi. Lève-moi besoin, l'amour. C'est vous, moi, qu'a touvé. Seigneur se soutient en moi. Pas plus, pas plus, je sens vous. Lève-moi besoin, l'amour. C'est vous, moi, qu'a touvé. Seigneur se soutient en moi. Arrêtez pas vivre sans vous. Toujours là. Ayo bondi. Tout est en moi. Pas ni limite. L'amour a encore comblé moi. L'amour a encore comblé moi. Ayo bondi. 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 Genち gavir. Ayo bondi. Ayo bondi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada